Celui-ci qui s'appelle Wayfarer, qui est sorti l'année dernière, que j'ai finalement eu... Mais il est... Il a un problème. Bonjour à tous et bienvenue sur le Tja Négoule. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Petit Prix. En fait, un mois sur deux, je vous reviens avec les Top & Flop Petit Prix et l'autre mois c'est les Top & Flop Luxe. Du coup, cette fois-ci c'est le Petit Prix et je me rends compte avec le temps que j'utilise beaucoup plus de produits Petit Prix que des prix Luxe. Mais j'ai beaucoup de choses à vous partager, j'espère que vous avez un peu de temps à m'accorder parce que j'ai classé les choses du pire au meilleur en termes de mes préférences. Voilà, on y va, je vous avise tout de suite qu'il y aura pas mal de Colourpop à l'intérieur. Ainsi que des marques indépendantes. Il va y avoir des swatchs je pense, je vais sortir ma lingette. Mais avant de continuer, j'aimerais remercier Ninon, la nouvelle marraine de cette chaîne. Cette vidéo, elle est pour toi, j'espère qu'elle te plaira. Merci de sponsoriser ma chaîne et de faire en sorte qu'on se retrouve tout le temps, tous les jours et que tout aille bien et qu'on se sente un peu moins seul et que nous construisions cette communauté. Alors si vous voulez faire comme Ninon et sponsoriser à partir de 1$ par mois la chaîne, vous pouvez le faire Patreon et dans la barre d'infos, le lien. Mais vous n'êtes absolument pas obligé, vous pouvez sponsoriser la chaîne en likant, commentant, utilisant le lien affilié, Ketchup Fantasy, Mondial Riette, en étant là tout simplement. Merci et quoi qu'il arrive, je vous suis extrêmement reconnaissante. On y va, c'est parti ! Je commence par le produit que j'ai moins aimé du mois, c'est un rouge à lèvres de Juvia's Place. Alors, c'est peut-être une histoire que j'ai pas la bonne couleur. La texture, je dirais que c'est une texture un peu comme des Powder Kiss ou Velvet Blur de Color Boy. Pour moi, c'est trop blanc. J'ai mal swatché. Je dirais pas que ce soit un indispensable, quelque chose que je vais acheter dans le futur. C'est bien, mais c'est pas exceptionnel. Et la couleur qui s'appelle Mademoiselle n'est pas faite pour moi. Je l'ai essayé, c'était une horreur. Donc, lui, il ne veut pas garder ça. Ensuite, j'ai essayé deux Jelly Mudge. Les Jelly Mudge de Colourpop, ce sont des fards à paupières comme ça, sous forme de jelly, de gel. Dans un pot, fermé, trop fermé quand t'as des... Ah voilà, comme ça. Et c'est super joli, ça a plein 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 de reflets. J'adore les Jelly Mudge. Pour le coup, c'est deux là que j'ai essayé. C'est la collection de l'année dernière, Garden Variety. C'est la première fois que je les mettais. Lui, c'est Sage Bundle. Lui, c'est She Ground. C'était pas très très facile d'application. Ça faisait des croûtes, ça faisait des pâtés. C'était pas du tout uniforme. Il fallait passer beaucoup de temps à étaler la chose au doigt ou au pinceau. Et si vous avez de la texture sur les paupières, je ne vous conseille absolument pas ces deux là. Ils marquent tous les petits plis. Ça donne vraiment pas une belle paupière. Même moi, j'ai un peu de texture, mais j'irais que j'en ai... J'assume ma texture, ok ? Mais avec ça, c'était intense. Alors, le fait que la couleur soit belle et qu'il y ait des reflets avec la texture et tout, pour moi, ça paliait un petit peu au truc, mais comment vous dire ? Non. Je ne recommande pas. À moins que vous ayez une paupière lisse et douce comme une hirondelle, ceci n'est pas très flatteur. Voilà. Puis en plus de ça, packaging... J'espère qu'ils vont trouver un moyen de rendre ce truc-là plus viable à long terme parce que ça va sécher rapidement, on va galérer. C'est chiant parce que c'est super beau. Et voilà. Donc, ça, j'ai image de dormir. Ensuite, j'ai des fards de Luxie Beauty. Alors, certains sont sympas, mais c'est en général. Et certains sont très nuls. Alors, je vais vous montrer les traits nuls que je ne vais pas garder. C'est Ocus Pocus, qui est supposé être un multichrome, mais je ne sais pas si vous voyez à quel point il est mat. On dirait qu'il manque de brillance. Et il était un petit peu décevant. C'est dommage parce que ce n'était pas moche en tant que tel, mais Ocus Pocus, il va disparaître. Et l'autre, c'est Jelly. Alors, c'est beau. C'est très beau. Mais bizarrement, ça ne reste pas sur mes paupières. Je ne sais pas ce qu'il se passe. D'une fois à l'autre, il y a des couleurs qui restent et d'autres qui ne restent pas bien. Je trouve que c'est très inconsistant. Puis, lui est très gras, mais magnifique. Il s'appelle Starburst. Et c'est dommage parce que... Voilà comment ça swatch. Ce n'est pas... Ce n'est pas les meilleurs. Je sais qu'ils ont lancé une collection la fin de semaine dernière. J'ai abandonné l'idée de Luxie Beauty. Je suis un peu déçue. Des fois, c'est bien. Des fois, c'est nul. Quand tu essayes de leur... Tu sais, quand ils essayent d'écrire... Les gens essayent de leur écrire. Ils répondent vaguement à un truc. Je ne sais pas. Je trouvais que le service à la clientèle était bof. L'engagement avec la clientèle était bof aussi. Luxie Beauty, ce n'est pas mes favoris. Donc ça, je vais les enlever de ma collection. Ensuite, non pas que j'ai eu un problème avec leur engagement ou quoi. Ok, ça, je n'ai jamais cherché à les contacter. C'est juste que je lis des fois et je regarde. Vous ne postez jamais. J'avais vu ça sur la chaîne de Amy Loves Makeup Beauty. Je ne sais plus. Ils ne postent jamais des make-up que les gens font avec. Ils ne postent jamais rien entre deux lancements. C'est toujours genre, on a droppé un truc. Ça va partir en trois secondes parce que c'est trois dollars. Puis après ça, on ne les reverra pas d'ici le prochain jour. Vous voyez ce que je veux dire ? Je trouve ça un peu bizarre comme manière de faire. Là, on passe dans les moyens. Alors, moyens bof, bof. C'est celui gel liner de Colourpop. Je ne sais pas. Les gel liners, des fois, ils sont bien. Mais des fois, c'est super sec. C'est dur à sortir. Et pour le coup, Bay Breeze, il était magnifique. Mais c'est de la pâte, quoi. C'est gluant, c'est collant. Mais l'avantage, c'est que je peux le travailler. Et que je vais réussir à en faire quelque chose si je mets du Duraline à l'intérieur. Donc pour ça, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de bof, bof ? De bof, bof moins. J'ai ces... Maybelline Superstay Color. Ils sont bof, bof. Pas moins, mais bof, bof comme point d'interrogation. Ils sont bien. Certains sont... Ils sont... Non, ok. Aucun n'est uniforme. On pense comme ça que ça va être opaque. Et en fait, pas du tout. Il faut que tu passes plusieurs couches. Ça ne met pas tellement de... Comment dire ? De plus de matière. Parce que c'est quand même assez léger, assez liquide. Il faut que vous attendiez que ça sèche. Ça devient un peu collant. Et par la suite, vous avez le baume à mettre par-dessus. Qui altère un petit peu la couleur que vous voyez ici, en fait. J'ai aimé celui-ci. Je trouvais que la couleur était très jolie. Par contre, ils sont tous métalliques. Ou presque. Sauf lui. Ces trois-là sont métalliques. Et étant donné que c'est des rouges à lèvres mat. Ça marque beaucoup, beaucoup, beaucoup les plis. Lui, moins. Donc, je vais garder ces deux-là. Ces deux-là, ils sont très ressemblants. Anyways, mais... J'ai pas eu genre... Le wow factor. Donc, ces deux-là, oui. Celui-ci s'appelle... Expresso... Edge. Et l'autre, ça s'appelle... Caramel Crush. Ces deux-là, je vais les garder. Et je vais laisser... Comment ça s'appelle-t-il ? Je vois rien du tout. C'est écrit minuscule. Try... Once... More. Ah oui. Et lui, c'est... Infuse ? Non. C'est le 330. Voilà, j'en ai marre. Donc, ces deux-là, je vais les garder. Les autres, non. Ensuite, j'ai essayé des paillettes Colourpop. C'était de la collection de... C'était quand ça ? Black Friday, l'année dernière. Il y en avait des sympas. Il y en avait un bleu qui était très cool. Alors, ça vient... C'est chiant parce que ça vient juste dans un pack. Je sais pas s'il est encore disponible. Je mettrai dans la barre d'infos si c'est le cas. Mais il y en a un avec... Ils se ressemblent tous, ok ? Roller Disco, c'est encore un transparent avec des paillettes iridescentes. Le rose, c'est du... En fait, ils sont quasiment tous transparents. Iridescent. Ils ont un petit chiffre de couleurs. Mais je veux dire, avec ce que vous en faites, vous verrez jamais qu'il y a une différence énorme de couleurs à l'intérieur. Vous avez un bleu ciel. Vous avez pas besoin de 10 000 comme ça. Il y a juste moi qui les collectionne parce que je les trouve magnifiques. Mais de façon réaliste, vous n'avez pas besoin de tous. Il y en avait un avec des petits éclairs. Oui, c'est lui ! Il y avait des petits éclairs à l'intérieur. Ça s'appelle Holoatmi. Il y a des petites paillettes en forme d'éclairs. Faites attention. Elles sont très, 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 très pointues. Ça peut être très dangereuse si vous les mettez au niveau de vos yeux. C'est pas fait pour ça du tout. C'est fait pour mettre sur le visage, dans les cheveux ou sur le corps. Mais c'est pas fait pour mettre autour des yeux. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis, mais genre ici, pour essayer de pas le faire tomber dans l'oeil. Parce que c'est vraiment extrêmement pointu. Puisque je suis chez Colourpop, j'ai essayé tout ça. C'était tous des gloss. Non, il y a un lip oil. Lip oil, j'adore. Je vais le mettre là-bas. Lip oil, ça c'est bien. Et ça, c'est des luxe gloss. Les luxe gloss de la collection Hello Kitty sont vraiment pas mal du tout. Je les ai bien aimées. J'ai l'impression que d'une fois à l'autre, la formule n'est pas la maître. Mais ça, c'est encore mieux. C'est les luxe gloss de cette collection-là. C'était la collection de Noël. Et ça, c'est l'auberge. Et ça, c'est Lust. Je pense que c'est la truc Renaissance ou je sais pas trop. Vous savez, là où il y avait chaise et tout. Et ça, c'était le trio Hello Kitty. Encore une fois, vous pouvez les avoir à l'unité. Ils ont l'air colorés comme ça. Au final, ils vont donner tous transparents. Sauf lui, il est un tout petit peu plus orangé. C'est chiant. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont là. Mais bon, je pense que ça fait partie des derniers... Je dis ça, mais apparemment, ça a encore changé avec la collection Bambi, les luxe gloss. Donc, je sais plus trop quoi penser, mes amis. Ça devient très fatigant. Très, très fatigant. Ensuite, j'ai essayé pour la première fois ces rouges à lèvres de L'Oréal. Alors, je sais pas comment ils s'appellent. Ah oui. Non. Color Rich Plump Shine. Et j'ai pris la couleur Watermelon. Qui est déjà pété. C'était cool comme texture. J'ai bien aimé. Parce que c'est la texture que j'aime. Vous savez, je glosse... Gloss Balm. Que j'aime vraiment beaucoup. Vraiment super shiny et tout. Mais... Lui, il va rentrer dans mon purgatoire parce que j'ai cru voir... Parce que je l'ai mis qu'une fois. J'ai cru voir qu'il filait entre les lignes. Donc, lui, c'est un maybe baby. Mais je sais absolument pas si je vais le garder à long terme ou pas. Quoi qu'il en soit, le gel liner, tellement il est pâteux qu'il veut plus en aller. Ensuite, j'ai trois blushs de la collection Hello Kitty et Colourpop. Ils sont bien, les blushs Colourpop, ok ? Ils sont très sympas. Eux, ils sont un petit peu... Vous voyez qu'il y a un petit sheen doré à l'intérieur. Lui, il y a un petit sheen argenté. C'est cute. C'est beau. J'aime bien. La qualité est bonne. Est-ce que c'est nouveau ? Absolument pas. Il y a des choses encore meilleures chez Colourpop en termes de blush. Ça aussi, c'était très beau. C'était la collection de Noël et ça s'appelle Love Story. C'est magnifique. Mais, il y a beaucoup mieux en termes de blush chez Colourpop. Donc, eux, c'est dans la catégorie j'aime bien. Mais, peu mieux faire. Ensuite, passons chez Devina. J'ai essayé... Ça ne me vient pas comme ça, les fards Devina. J'ai essayé quelques fards et il y en a un qui m'a causé du trouble. C'est le multi-chrome. Celui-ci. Il ne tient pas sur mes yeux. Il est trop gras. Je ne comprends pas pourquoi. Je n'avais jamais eu ce problème avec Devina avant. Vous voyez quelle couleur, là ? Vous voyez orange. Et en fait, il est bleu-vert. Il est magnifique. Il est léger, un petit peu crémeux, mais pas trop. Mais ce n'est pas la formule qui reste sur mes yeux. Je ne comprends pas pourquoi. Ça m'énerve. Et du coup, je vais continuer à l'utiliser. Je l'ai essayé deux fois d'affilée. Une fois avec une glitter primer. Des fois, une fois avec une glitter glue. La seule affaire avec laquelle je n'ai pas utilisé, c'est la glitter glue de... Glitter adhésif de... Anastasia Beverly Hills. Les trois autres fards sont vraiment très chouettes. Je mettrai les noms dans la barre d'infos, ok ? Parce que j'ai mis des ongles et j'ai peur de... Mais c'est ceux qui sont un petit peu... Chiméry. Vous voyez comme ils sont beaux. Ils sont magnifiques. Eux, c'est des fards, je vous dirais, qui sont encore plus jolis quand ils sont sur une base. Excuse me. Ça, on est loin de chez Luxi, ok ? Et je l'ai laissé dans un petit prix parce qu'ils ne sont pas... Alors, soit Luxi est quand même 3$. Eux, ils sont entre 8 et 15$ chacun. Pour moi, ça reste quand même abordable quand vous cherchez un seul produit qui fait cette job-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, je ne voulais pas l'enlever mais bon, je suis holographique. Ensuite, passons au best of the best. Bon, ça, ça faisait partie des best of the best, c'est métichrome. J'en ai d'autres de Devina. Il y en a un qui s'appelle Vela. Qui est un espèce de jaune, rose, pailleté. Pailleté, mais pas des paillettes, mais shimmer. C'est magnifique aussi, magnifique. Et tant qu'on est dans ce genre de phare, j'ai fait la découverte de Bernovich. Et j'ai essayé deux phares ce mois-ci. J'en ai fait essayer que deux. More to come. J'en avais acheté plein, j'avais fait un swatch party dans mes vlogs. Mais j'en ai essayé deux. De façon, ils sont très différents les deux. Lui, c'est les Sparkling... Sparkler... S'applique mieux aux doigts. Sinon, ça part en escalope. Et lui, c'est un normal. Et, excusez-moi, mais il est multi... Il a des effets de fou. La qualité... C'est rare... Enfin, pas c'est rare. Si. Que les phares soient aussi crémeux et qu'ils tiennent aussi bien au cours de la journée. Pardon, mais... C'est de toute beauté. Ça et l'autre, aussi, j'ai eu aucun problème. La tenue était vraiment exceptionnelle. Alors, je vous dirais que si vous êtes quelqu'un qui avait du mal avec la tenue des phares, peut-être à... Peut-être à aller voir du côté de Bernovich. Parce que ça pourrait être une solution pour vous. Ça, c'est l'autre phare. Vraiment appliqué aux doigts, c'est celui-ci. Ils ne sont vraiment pas tous pareils en termes... Les sparklers, sparkling, je ne sais pas trop là. Mais... C'est de toute beauté. On est d'accord. Oui. Voilà. Bernovich, vraiment une superbe découverte. J'ai hâte d'essayer plus de phares de leur collection. J'en avais acheté plein et j'ai hâte de les mettre. Donc ça, c'était les phares multi, duo, à effet. Je pense que Bernovich, ce n'est pas non plus très cher. C'est une compagnie Belarus. Vous pouvez changer la langue en cliquant en haut à gauche et vous mettez en anglais. Vous avez le prix en US. Sinon, vous avez tout en russe et c'est très compliqué. Mais tout ce que je pourrais, je mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai fait une découverte. Incredible. Quelque chose d'assez unique que je n'avais jamais testé auparavant. De la marque Glamvay. C'est une marque avec laquelle j'ai déjà eu des expériences. J'ai déjà acheté pas mal de gel cake liners. C'est des cake liners. Les cake liners, ce sont des liners comme ça, qui ont l'air secs. Vous mettez un peu d'eau dans le bouchon. Vous mettez votre pinceau dedans et vous mélangez sur le eyeliner. Et ils ont sorti une gamme de multi-chrome, duo-chrome liner. Comment vous dire ? J'ai été sceptique. J'en avais acheté 4. Ils sont fantastiques. J'adore. Ça donne une twist différente à ton eyeliner. Et je l'avais montré dans le vlog les différences de couleurs que ça peut donner. Et vraiment, je les ai adorées. Donc j'ai Stardust, j'ai Celestial, j'ai Nebula et j'ai Galactique. Et ils sont franchement très cool. Si je vous dirais d'en choisir un seul, Celestial, c'est celui qui a le plus de reflets. Il passe du vert au rouge, au jaune. Il est très 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 beau. Je vous le recommande. Ça sèche assez vite. Ça ne bouge pas, à moins que vous pleuriez. Parce que, étant donné que ça fonctionne à l'eau, si vous avez les yeux qui coulent, c'est pas le produit pour vous. Mais, très bonne expérience. Par contre, je pense qu'ils ont des problèmes de packaging chez Glam Vice. Parce que j'ai quelques de leurs gel liners, le bouchon commence à casser. Et du coup, ils ferment plus très bien. Il y en a eu deux comme ça. Je ne sais pas si c'est un defect ou si c'est leur packaging ou d'autres problèmes. Je ne sais pas trop. Bref. Ensuite, de la collection Colourpop et Raw Beauty Christie, j'ai testé leurs gel liners. Vous savez peut-être qu'avant, je détestais leurs gel liners. Avant, leurs gel liners, c'était ça. Ils étaient comme ça. J'ai eu des expériences un petit peu moyennes. Des fois, le truc qui sortait, il se pétait en deux. Lui, tu vois, il n'y a plus. Il est décédé. Comme quoi. Et j'ai l'impression qu'ils ont changé la formule. Ça reste toujours un petit peu fragile. Mais moins qu'avant. Et la pigmentation est exceptionnelle. La tenue est exceptionnelle aussi. Donc, j'ai touché ces deux couleurs-là qui sont magnifiques. C'est la couleur Marigold et la couleur qui s'appelle Red Rock. Très, 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 très jolie couleur. Vraiment, je vous la recommande. Ensuite, puisqu'on est dans les crayons et tout ça, je dois vous parler de ces trois crayons à lèvres magnifiques de Colourpop. Je pense que ça vient tous de la même collection. Je pense que c'est la collection Poppy. Si je ne m'abuse. Celui-ci s'appelle So Rappi. J'aime bien parce que c'est des crayons qui sont plutôt nude. Mais nude avec un sous-ton bordeaux. Et vraiment très chouette. Phil Play. Le deuxième. Et le troisième s'appelle Petal Please. Petal Please, j'étais assez surprise. Je pensais que ça allait être un bordeaux. Et en fait, c'était un brun parfait. Un brun parfait qui allait très bien avec un brun lèvres bordeaux. Vraiment. Must. Cette collection Poppy était une belle collection. Ensuite, j'ai des rouges à lèvres toujours de chez Colourpop. Et j'ai celui-ci qui s'appelle Lion Dance. Et c'était la collection... Je pense que c'était... Oui, c'était la collection Lunar Year. Il faut que... C'est un Matix. Il est magnifique. C'est avec ça que j'avais mis ce crayon. Et les deux ensembles, fantastique. Et ça, c'était de la collection Sandstone. Et ça s'appelle Prairie Home. Et c'était aussi super joli. Regardez-moi ça. De toute beauté ! Ensuite, j'ai deux Superstay de Maybelline. La collection Café qu'ils ont faite... À chaque fois que j'en essaye un, je les adore. Alors que les autres, c'était pas tant mes préférés. Mais cette gamme-là, la gamme de Superstay, en général, j'adore. Et j'ai essayé ces couleurs-là qui s'appellent... Alors, celle-ci s'appelle Hazelnut Hypnotizer. Un joli nou de rosé... Je sais pas trop comment décrire. Ça, là, c'est le genre de produit... Ça et l'autre de Maybelline que vous avez vu tout à l'heure. Ça ne bouge pas sous le masque. Tant vous dire. Ça ne bouge pas du tout, en fait. Et lui, il s'appelle Coco Connaisseur. J'adore ce genre de couleurs. Je suis super fan. J'adore ces produits de Maybelline, là. Ensuite, passons au plus bel highlighter que j'ai essayé ce mois-ci. Un des plus beaux. Un des plus beaux. Quand je l'ai essayé, j'étais sur les fesses. Ça s'appelle Lanternfest de Colourpop. Et vous savez, c'est celui qui ressemblait à une rillette de la collection Lunar Year. Mais il est tellement, mais tellement beau. Quand je l'ai mis, j'ai fait... Mais c'est un espèce de rose gold magnifique. Magnifique. Il est super joli. J'adore. J'adore ce sous-tent de couleurs-là. C'est trop, trop, trop beau. Et puis, j'ai trois blushs aussi à vous présenter. Celui-ci qui s'appelle Wayfarer, qui est sorti l'année dernière. Que j'ai finalement eu. Mais il est... Il a un problème. Il a bombé. Je ne sais pas si vous allez voir. Et il s'est pété. Je ne sais pas si vous voyez. Regardez. Quand on appuie dessus. C'est vide à l'intérieur. Alors que c'est une poudre. It's alive. Vous voyez ? J'espère que vous voyez. Ouais. C'est une poudre. Vous voyez que ça fissure ? C'est chelou. C'est très bizarre. On dirait qu'il est comme vide à l'intérieur. En tout cas, il est beau. Mais mes deux préférés, c'est ceux-là. La collection Poppy. Lui, il s'appelle Foxy. De toute beauté. Et lui, il s'appelle... Outer Side. Et lui aussi, j'ai l'impression qu'il est bombé. Attendez. Il s'est cassé. Qu'est-ce qu'il se passe avec ça ? Pourquoi ? C'était pas comme ça avant. Anyways. Là-dessus, je vous laisse. Je vais aller pleurer un petit peu. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Demain. La vidéo favorite. Project Pan. Est-ce que vous allez être là ? Parce que moi, oui. Bye ! Sous-titrage ST' 501